En bord de mer, les jeunes mariés font partie du décor. Loin du romantisme des voyages de noces, les Polynésiens, eux, traversent une crise politique. Dissolution, le mot résonne un peu partout. Les indépendantistes réclament de nouvelles élections pour éviter le retour de Gaston Flos. Battu en mai dernier, le voilà sur le point de se retrouver président. L'ancienne majorité ne tenait qu'à un siège et voici l'homme qui a tout fait basculer. Il change de camp et jure que ce n'est pas pour de l'argent. Vous jurez concrètement que vous n'avez rien à toucher ? Qui est lié à toucher ? Le président destitué ne croit pas à cette version. Depuis trois mois, Oscar Temaru se penche sur la gestion de son prédécesseur Gaston Flos. Les audits commencent à révéler ce que nous devinions. C'est-à-dire ? Des histoires de malversations, de détournement de fonds. Je vais vous citer par exemple un atoll d'Etoimutu qui, estimation facile à faire, ne vaut que 50 millions, a été racheté par le territoire pour 860 millions. Voici la liste des emplois fictifs à la présidence de région pour le mois de mars 2004. Ont été embauchés un chanteur, des pasteurs, des piroguiers et plus grave, des maires de Lille. Au total, 145 000 euros de salaire. Gaston Flos rejette les accusations. Il n'a mené qu'une politique sociale. Tous ceux qui touchent une rémunération, travail, fournissent un travail, vous savez, chez nous il n'y a pas de caisse de chômage. Il n'y a pas de RMI comme dans les autres départements. Est-ce faire du clientélisme ? Je ne pense pas. C'est une politique de solidarité. Après l'avoir nié quelques heures plus tôt, Gaston Flos reconnaît ce matin que depuis un an, il est mis en examen pour détournement de fonds publics. Mais il envisage toujours de redevenir très prochainement le président de la Polynésie.